Des premiers véhicules d'époque à ce bâtiment flambant neuf sur la zone des Platières à Beauvalon, la saga du Creux s'écrit sur plus de trois quarts de siècle. La petite société de la fin des années 40 est une réussite de famille et de territoire. L'entreprise a démarré à Longes-Seignes dans un petit village de 600 habitants. Donc on est très attaché au Mont du Lyonnais, donc c'est pour ça qu'on voulait rester implanté dans ce périmètre. C'était une entreprise qui a commencé en étant coquetillée dans les Monts du Lyonnais. C'était une entreprise qui ramassait les produits frais dans les fermes et qui les distribuait ensuite sur la ville. Trois personnes dans les effectifs à ses débuts, la société emploie désormais près de 300 collaborateurs. Un développement maîtrisé et harmonieux pour faire du marchand ambulant d'antan l'un des premiers grossistes alimentaires en Auvergne-Rhône-Alpes. On s'est spécialisé sur la boulangerie, la pâtisserie, la restauration et surtout tout ce qui est commerce artisanal. On travaille avec Via Lassicoli à travers près de 150 producteurs des Monts du Lyonnais. Donc on exerce de plus en plus les circuits courts avec nos fournisseurs le plus près possible du bassin en Alpes. Indépendant et 100% familial, le groupe Ducreux a réalisé un investissement de 14 millions d'euros pour la construction de son nouveau bâtiment qui réunit les anciens sites de Vénitieux et de Sainte-Consorce. Alors le bâtiment fait un peu plus de 12 000 mètres carrés, le quai fait à peu près 180 mètres de long, 40 portes de quai. Ici c'est stratégique, nous sommes plus près de nos producteurs et ensuite on est sur un axe qui est très favorable puisque nous sommes à proximité de Saint-Etienne, ce qui n'était pas le cas auparavant, à proximité de Lyon. Et comme nous avons une antenne sur Grenoble et puis toute la vallée du Rhône, nous sommes à proximité du réseau autoroutier. Un emplacement stratégique et des emplois de proximité, une cinquantaine depuis l'installation au Platière. Dylan a postulé à l'été 2022 et ne le regrette pas. Je suis revenu ici pour reposer mon CV, du coup donc début septembre et deux semaines après j'ai commencé. Donc période d'essai de deux mois et ensuite j'ai signé le CDI. Puis écoutez, tout se passe bien, on a une bonne équipe. C'est super parce que moi je résidais du côté de Chaussan, il y a quelques mois en arrière. Et puis j'ai pu trouver un appartement à proximité, donc du côté de Saint-Laurent-en-Danie. Donc ça me permet de mettre deux, trois minutes pour venir au boulot. Donc non franchement je suis au top. Première implantation sur l'extension de la zone d'activité des Platières, le projet du Creux est soutenu depuis sa genèse par la communauté de communes du pays mornontais. Une façon d'afficher son ambition de développer une filière agroalimentaire de proximité sur le territoire. Aujourd'hui la volonté des élus sur le plateau, ça a été d'apporter ici des entreprises qui vont permettre d'apporter des débouchés à nos acteurs du monde agricole pour leur permettre de faire leur métier sans trop se questionner sur comment je vais aller chercher des clients loin dans les agglomérations et les métropoles. Avec du Creux, tous les marqueurs sont cochés pour amorcer le développement de notre zone. Le siège social et les entrepôts ont été inaugurés le 23 mars 2023. La saga du Creux continue en pays mornontais et ça s'arrose. Rendez-vous en 2028 pour les 80 ans du petit marchand ambulant devenu grand.